Cette vidéo est à destination de propriétaires d'appareils Apple, encore une fois comme il y en a beaucoup sur cette chaîne et plus précisément les propriétaires d'iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, c'est-à-dire d'iPhone qui ont des écrans OLED. Les écrans OLED, ça marque. Oui, 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 ça marque. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo juste avant de démarrer. Comme d'habitude, l'abonnement à la chaîne YouTube et la cloche des notifications juste à côté pour être prévenu à chaque fois qu'une de mes vidéos sort et aussi du coup pour pouvoir me payer des cours d'orthophoniste après que ça, c'est toujours pas réglé, tu vois, encore, c'est terrible. Il y a également les réseaux sociaux de la chaîne que tu vois ici apparaître juste en dessous, Facebook, Instagram et X, à terme officiel, ils te sont rappelés les liens dans la description de cette vidéo, en dessous de la vidéo ou à côté, selon l'appareil que tu utilises pour regarder cette vidéo. On y va avec le sujet, comme je le disais, effectivement, les écrans OLED, ça marque. Si, si, ça marque les écrans OLED. On va remettre un petit peu de contexte. Bien souvent, sur les appareils avec des écrans qu'on utilise, c'est des écrans dits LCD. Et ces écrans, dans leur composition, il y a une couche d'affichage avec tous les pixels qui viennent produire l'image. Mais le problème sur les écrans LCD, c'est que ces pixels ne produisent pas du tout assez de luminosité, de lumière, pour pouvoir vous rendre cet affichage visible correctement. Donc, on est obligé, derrière les pixels ou sur les côtés, bien souvent maintenant c'est comme ça qu'on fait, d'y ajouter un rétro-éclairage. En gros, un éclairage additionnel qui vient éclairer les pixels et donc éclairer l'affichage produit par ces pixels pour que vous puissiez, vous, en finalité, y voir quelque chose sur votre écran. Et c'est la différence avec les écrans OLED qui, eux, grossièrement, c'est toujours la même chose. Vous avez une couche avec tous les pixels qui produisent l'affichage de votre écran. Mais les pixels sur un écran OLED produisent déjà leur propre lumière et assez de lumière pour rendre l'affichage visible correctement par vos yeux. Donc, on n'a pas besoin sur ces écrans d'y ajouter en supplément, derrière ou sur les côtés, un rétro-éclairage. Un des points positifs de cette méthode, c'est que si on demande sur les deux écrans à faire un affichage complètement noir, sur l'écran LCD, vous allez voir que le noir, il va vous paraître un petit peu blanchâtre, un petit peu grisâtre. Et c'est encore plus flagrant si on se met dans une pièce toute sombre, toute noire, avec l'écran noir LCD. Là, on voit que ça fait un noir grisâtre et blanchâtre. C'est dû au rétro-éclairage de l'écran, c'est ce qui produit cet effet. Si on éteint le rétro-éclairage, effectivement, l'écran va paraître noir. Mais du coup, en condition normale d'utilisation, vous n'y verrez rien sans rétro-éclairage. Un écran OLED, c'est différent. Puisque les pixels produisent leur propre lumière pour pouvoir afficher correctement une image, lorsqu'on demande un affichage noir, les pixels s'éteignent. Ils s'éteignent et il n'y a pas de rétro-éclairage en plus pour pouvoir faire un affichage correct. Donc, ça résulte que l'écran est effectivement tout noir et l'écran est éteint, réellement éteint. Ça produit un noir, un vrai noir. En plus de ça, ça réduit la consommation d'énergie de votre écran, puisque si tous les pixels sont éteints et qu'il n'y a aucun éclairage en plus, vous avez zéro consommation d'énergie par l'écran pour du coup produire cet affichage noir. Un des inconvénients des écrans OLED, c'est qu'ils peuvent marquer, c'est-à-dire laisser des rémanences d'écran, comme on appelle ça. Et ça, c'est lié au fait qu'on laisse un affichage statique et identique pendant trop longtemps. Votre écran prend un espèce de coup de soleil et ça vous produit... Eh bien, regardez, moi, ce que j'ai pu constater sur mon iPhone, c'est ce qu'on appelle un marquage d'écran. Là, ce marquage a été provoqué par l'application Google Maps, que je suis amené dans mon travail à utiliser tous les jours. Je suis chauffeur poids lourd, donc je l'utilise très régulièrement pour éviter de me perdre. C'est peut-être mieux. Et donc, je l'utilise très régulièrement en mode portrait, également, Google Maps. Donc, ça m'a laissé les traces que vous voyez. C'est l'interface quand vous êtes en navigation vers une destination dans Google Maps. Avec, sur les côtés de l'heure, vous avez les petits cercles qui représentent la boussole et puis les autres choses. J'ai plus l'interface de Google Maps en tête. Et tout en bas, vous avez le rectangle avec le bouton quitter pour arrêter la navigation. L'heure d'arrivée, le temps restant avant d'arriver à destination. Et juste au-dessus, aussi, un cercle avec la limitation de vitesse actuelle de l'axe sur lequel vous êtes. Et là, ce que vous voyez, c'est sur l'écran de verrouillage de l'iPhone. C'est-à-dire, Google Maps ne tourne pas. Les conditions pour voir ce marquage sont quand même assez particulières dans mon cas. C'est qu'il faut que l'écran de l'iPhone soit à sa luminosité la plus basse. En plus de ça, que l'iPhone soit verrouillé et sur son écran de verrouillage en mode toujours allumé. C'est-à-dire, voilà, là, vous êtes sur un écran de verrouillage normal. Et quand vous reverrouillez le téléphone, voilà, le fameux écran où vous avez un rafraîchissement à 1 Hz, ou un truc comme ça, vous savez, où vous avez toujours l'heure en permanence qui est affichée, et ce genre de choses. Donc, en plus, avec la luminosité au minimum, c'est-à-dire le moment où vous avez le moins de luminosité sur votre iPhone. Il ne peut pas afficher un affichage plus sombre que ça. Et en plus, dans une pièce sombre, c'est totalement noir, c'est-à-dire, il n'y a pas de lumière du jour. Sinon, ça masque le problème directement. Et donc, sur les photos que vous avez vues, ça donne donc ça. C'est des photos prises avec le Panasonic Lumix FZ1000, qui tourne cette vidéo actuellement. Et donc, même en faisant la photo avec ça, j'ai pu avoir le phénomène. Je me suis rendu chez Apple pour qu'un diagnostic soit fait, pour qu'on puisse quand même savoir alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Le diagnostic s'est déroulé comment ? Eh bien, il s'est déroulé en plein milieu de l'Apple Store, donc en lumière ambiante, avec la luminosité qui n'était pas au minimum, puisque j'utilise la luminosité automatique. Donc, le problème n'a pas pu être constaté par le technicien Apple qui était en face de moi. Il est même allé jusqu'à lancer un outil de diagnostic de l'écran, qui fait afficher des couleurs unies à l'écran. Il est même allé jusqu'à désactiver la luminosité automatique pour lui-même la mettre au plus bas. Mais vu qu'il y avait toute la luminosité ambiante autour, ça masquait le phénomène. Mais je persiste et je signe, il y a un marquage d'écran sur mon iPhone 15 Pro Max. Il y a un souci, Apple. Dans ce diagnostic, je regrette le fait qu'Apple n'ait pas pris en compte les conditions de visibilité du problème que je leur énonce, puisque là, ce qu'il aurait manqué, c'est de se mettre à un endroit où il n'y a aucune lumière ambiante, et on aurait pu voir le phénomène dans leur diagnostic. Il n'y a pas eu pour moi de prise en compte de ce que je leur ai énoncé comme condition d'apparition du phénomène, c'est-à-dire la condition de ne pas avoir de lumière ambiante. Est-ce pas manqué de temps dans le diagnostic qu'ils ne m'ont pas fait aller dans un endroit sombre, totalement, de l'Apple Store ? Est-ce tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'endroit totalement sombre dans l'Apple Store ? En tout cas, cette condition de ne pas avoir de lumière ambiante pour pouvoir voir le problème, cette condition n'a pas été respectée dans le diagnostic qu'ils m'ont produit. Encore heureux que ce diagnostic ne m'ait pas été facturé, puisque l'iPhone, il est du mois de décembre 2023, je suis donc encore dans la première année de garantie qui s'applique chez Apple et aussi avec leur vendeur, Amazon dans mon cas. Passée cette première année, Apple n'assure plus la garantie, et si vous avez un problème, il faut vous retourner vers votre revendeur. Donc là, dans mon cas, ça serait Amazon. C'est la particularité des produits Apple. Quand vous les achetez, vous avez bien une garantie au total de deux ans, qui est la garantie minimale, pardon, légale en Europe. Mais la première année s'applique à la fois chez Apple et aussi au niveau de votre vendeur, et la deuxième année, elle ne s'applique plus chez Apple directement, vous êtes obligé de passer par votre revendeur si vous avez un souci que vous souhaitez faire passer en garantie. C'est la nuance, il faut faire attention à ça. En conclusion, si vous avez un iPhone 15 Pro et un iPhone 15 Pro Max, je dis « et » mais « ou » un iPhone 15 Pro Max en réalité, et que vous êtes amené à devoir utiliser très régulièrement, tous les jours, et sur des périodes très longues, dans cette journée, une même application, du type Google Maps, du type Apple Plan, du type toute autre application que vous auriez besoin d'utiliser sur des très longues périodes, tous les jours. Faites attention à alterner les affichages, à défaut, à minima, alterner peut-être entre portrait et paysage, si vous le pouvez, si l'application le supporte. Là, Apple Plan et Google Maps le supportent, l'affichage en paysage. Donc c'est un point d'amélioration que moi je pourrais faire sur mon usage, pour éviter que le marquage ne s'empire, en fait. Ce que je peux également faire, c'est plutôt que d'utiliser Google Maps, c'est en alternance utiliser Apple Plan, qui du coup n'a pas exactement le même affichage. Et deuxième moralité de l'histoire, et bien sur les diagnostics Apple, dans le cas d'un marquage d'écran OLED, et bien si vous en avez constaté un sur votre iPhone, assurez-vous qu'il soit bien visible également, avec de la lumière ambiante autour de vous. Sinon, lorsque vous allez aller chez Apple, et bien eux, en luminosité ambiante, s'ils ne voient pas le problème, pour eux, il n'y aura pas de possibilité de justifier un remplacement d'écran. Parce que dans ce cas-là, c'est ce qu'ils feraient. Et quand bien même ils vous remplacent l'écran de votre iPhone, vous, après, dans l'usage, essayez d'appliquer des solutions pour éviter que le marquage revienne. Ou en tout cas, limiter au maximum de chez maximum le risque d'apparition d'un marquage. Donc comme je l'ai expliqué, si vous avez la possibilité, c'est plutôt d'utiliser, en alternance, tous les jours, vous alternez entre affichage en mode portrait, et affichage en mode paysage, un jour l'un, un jour l'autre. Si c'est une application GPS, tous les jours, pareil, vous changez d'application GPS. Et il ne faut pas se leurrer, si vous n'en avez que deux, vous faites un cycle, un jour l'un, un jour l'autre. Portrait, paysage, et vous changez d'application GPS. Voilà pour mon petit retour d'expérience sur le phénomène qui peut se présenter sur mon iPhone 15 Pro Max. Et ça vient aussi vous dire, attention, les iPhone 15 Pro ont des écrans OLED qui marquent, donc faites attention dans l'usage. Si elle t'a plu pour les petites explications que j'ai pu te fournir sur cette vidéo, tu peux y laisser un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir au référencement de la vidéo. L'abonnement, la cloche des notifications, et les réseaux sociaux de la chaîne, ça, tout est décrit, je ne sais plus quoi dire. Allez, salut, à la prochaine, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Deux fois prochaine. Je ne sais plus parler, c'est des cours d'orthophoniste, il faut m'en payer. Et prenez soin surtout de vos iPhone, ça coûte assez cher comme ça. Prenez-en soin, coque et protection en verre trempé. À la prochaine, salut, ciao. Sous-titrage ST' 501